Je fais une taille 48EU et ma spécialité c'est la mode grande taille. Je teste plein de trucs, j'achète plein de trucs et je te les montre sur mes réseaux sociaux et sur Youtube. Aujourd'hui, comme quasi chaque semaine depuis quelques temps, je vais te montrer mon dernier haul, mes derniers achats. Et cette fois c'est un haul qui est très très lourd, qui est un haul Lola Lisa. C'est un très gros paquet, il y a beaucoup de trucs. Et ce sont des trucs d'automne, donc il y a plusieurs robes, un manteau et je ne sais plus quoi. Parce que je ne me rappelle jamais de ce que je commande de toute façon. Donc voilà, on va ouvrir ça ensemble. C'est vraiment un unboxing, tu peux voir que le paquet est encore complètement fermé. On va l'ouvrir ensemble, je vais l'essayer. Donc tu vas le voir à ce moment-là, je vais retourner la caméra pour que tu vois mieux. Et on verra mes premières impressions. Attention que mes premières impressions, c'est vraiment mes premières impressions. Parfois après avoir essayé les vêtements plusieurs fois, parce que je tourne d'autres vidéos aussi, notamment pour TikTok. Je me rends compte qu'il y a des trucs qui changent par rapport à ma première impression, évidemment. Parfois c'est juste le rendu du vêtement, parfois c'est que je suis moins ou plus à l'aise, au contraire. Donc c'est quand même intéressant, en plus de regarder cette vidéo première impression unboxing try-on, d'aussi regarder au moins les petites vidéos rapides que je fais sur TikTok, ou alors le haul que je fais sur Instagram dans le week-end. Voilà, bon je vais poser ça parce que c'est le plus lourd et on va l'ouvrir. Donc comme les dernières fois, c'est une vidéo qui ne sera quasi pas montée, donc il n'y a quasi pas de coupure. Donc attends-toi à une vidéo méga longue. Je pense qu'il y a tellement de trucs dans ce sachet que ça va peut-être durer 40 minutes, 50 minutes, je ne sais pas. Mais je ne sais pas m'arrêter de parler. Donc voilà, on va ouvrir tout de suite ce colis. Franchement, il y a pour beaucoup, je crois que la commande, elle revenait à 350 euros. Alors tu vas me dire, c'est énorme ! Comment tu fais ? Bon en fait, j'ai commandé par Klarna et je commande toujours par Klarna. C'est lourd ! Ce qui me permet du coup de ne payer que ce que je vais garder. J'espère que je vais garder quand même plusieurs trucs parce que voilà. Et en général du coup, je commande plein de choses. Je les teste tranquillou chez moi et je garde certains trucs. Et je ne paye que ce que je garde. D'où le fait que je fais des grosses commandes. Qui au final, je garde peut-être un ou deux trucs sans plus. Donc on va regarder ça. Il y a beaucoup. Alors je vais tout partir. C'est énorme ! C'est pas de l'automne, ça c'est de l'hiver. C'est de la grosse maille. Il me semble que c'est une robe. Je vais tout laisser tomber par terre. Ça, je ne sais pas. C'est quoi ? C'est quoi ? Aucune idée. C'est du jeans. Mais je ne sais pas si c'est une robe ou quoi. Une vête peut-être ? Peut-être. Je ne sais pas. En fait, c'était le pull qui était vraiment long. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une autre robe. Une robe. Et ça, c'est la troisième robe. J'ai pris trois robes. Voilà. Et puis, il y a encore... J'avais pas encore... Ah, mais voilà. Ça, je pense que c'est bottle green. Une robe, je crois encore. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Et pour finir, c'est ça que je voulais en fait. Je voulais une ceinture. Donc, voilà. C'est une ceinture. Mais elle me paraissait plus claire sur le site. Une ceinture élastique. Donc, voilà. Je vais essayer tout ça. On va démarrer du coup... Pas par les trois robes d'hiver. On va démarrer par le reste. Parce que je ne sais plus ce que j'ai pris. Et voilà mon petit bond de commande. Voilà. Comme ça, je vais regarder un peu ce que j'ai pris. Alors, on va commencer avec ça. Je ne sais pas c'est quoi. On dirait une robe chemise. Est-ce que c'est une robe chemise ? Qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement une robe chemise. Voilà. On va commencer avec elle. J'ai tout pris dans la commande. Soit en 48EU. Soit en XXL qui correspond en 48. Donc, voilà. Celle-ci coûte 50 euros. Donc, voilà. Ce n'est pas donné chez L'Alisa. Mais c'est des trucs de super bonne qualité. Et qui, en général, taillent bien sur moi. Après, je me méfie. Parce que c'est une robe chemise. Donc, des boutons. Donc, grosse poitrine peut-être écart. On va voir. Je vais tourner la caméra. Et je te reprends dans l'autre sens. Alors, voilà ce que ça donne. Visuellement, elle me semble un peu étroite. On va voir. Et je rêve. Il y a une ceinture dedans. Ah, il y a une ceinture accrochée. Accrochée ou juste... Je ne sais pas. Non, c'est une vraie ceinture. Bon, je vais essayer ça. Et on va voir ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, c'est une robe chemise. Parce qu'il y a tous des boutons. Et ce sont des vrais boutons. Elle est aussi ceinturée avec une ceinture de l'exacte même couleur. Ça s'est bien fermé, non ? Je vais m'approcher. Comme ça, on va mieux voir. Voilà ce que ça donne. Bon, il y a l'étiquette qui est là. Donc, c'est vraiment une chemise. J'avais peur que ça tire. Et du coup, qu'on ait un écart là. Mais ça va. Alors, ce n'est pas parfait, parfait. Il y a une légère, mais vraiment très, très légère tension. Mais c'est bien pensé. Il n'y a pas de souci. Voilà ce que ça donne. Regardez. Ça donne très bien. Donc, je vais me mettre là pour que vous voyez. Voilà. Bon, je ne suis pas fan, fan. Parce que ça reste très classique. Et je ne porte pas énormément de trucs aussi classiques. Je trouve que ça fait légèrement vieux sur moi. Il n'y a pas de souci. Si tu aimes bien, tu aimes bien. Pour moi, c'est un peu vieux. Et ce que je ferais en fait pour la rajeunir, c'est que je changerais la ceinture pour mettre une ceinture d'une totale haute couleur. Genre, je ne sais pas, moi, du jaune ou quelque chose qui vraiment contraste avec la robe, la couleur de la robe pour que ça fasse moins classique. Parce que là, je trouve que ça fait un peu triste tunique comme ça. Une couleur foncée en plus. Après, je sais qu'on a un automne, automne-hiver. Et que du coup, les gens, ils oublient complètement les couleurs d'été. Et je trouve que c'est très, très triste. Mais du coup, voilà. Comme ça, ça ne me plaît pas des masses. On va voir. Donc, il y a quelques petits défauts que j'ai déjà relevés. Donc, je te disais, là, une légère tension, mais légère. Mais surtout, c'est au niveau de la ceinture en fait. Donc, cette ceinture-là, elle n'est pas élastique. Elle est vraiment... C'est une ceinture normale. C'est une vraie ceinture qu'ils ont déjà mis dans les pans de ceinture. Mais en fait, elle se desserre toute seule. Regarde, Taka. Enfin, elle n'est pas bloquée à ce niveau-ci. Elle n'est pas du tout bloquée à ce niveau-ci. En fait, Taka, tu vois, elle ne tient pas du tout en fait. Elle se desserre complètement. En ne faisant rien, quoi. Donc, elle est vraiment... Elle ne tient vraiment pas bien. Donc, t'imagines, là, ça va. T'es là en train de serrer ta ceinture et tout. Tu sens que ça bouge un peu. Mais tu t'assieds. Et tu sais que quand t'as du ventre, tu t'assieds, ton ventre, il ressort. Imagine, ça va complètement... Ça va complètement se... Regarde, tu vois, ça fait déjà là. Alors que je l'ai ceinturée. Elle se desserre toute seule, quoi. Complètement. Donc, cette ceinture n'a aucune tenue. Quand je regarde là, c'est que je regarde la glace, en fait. Ça ne va absolument pas. Après, c'est con, c'est juste qu'elle est mal faite, cette ceinture. Parce que j'aime bien la ceinture comme ça. Je préfère la ceinture comme ça, que les ceintures élastiquées, comme celle que j'ai aussi achetée chez la Lisa. Mais là, c'est vraiment... Elle ne tient absolument pas. Mais absolument pas, quoi. Ok, très bien. Et pas moyen de la mettre comme ça. Ça va. Ça ne change absolument bien. Elle est trop épaisse, en plus. Enfin, trop haute. Mais sinon, la robe est bien taillée. Les détails au bras, c'est sympa. Regardez. Hop. C'est vraiment joli. Ça fait un joli tombé sur le bras. Ouais, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est juste la couleur et cette ceinture qui ne tient pas du tout. Alors, je vais ouvrir la ceinture. À ce niveau-ci, il y a un élastique d'aisance. Donc, c'est vraiment... T'es vraiment bien mise dedans. T'es même mieux mise comme ça. Mais c'est vrai que c'est mieux avec la ceinture. Mais pourquoi cette ceinture ne tient pas ? Non, elle se desserre. Je la sens glisser quand je la mets. Ouais, bon. Donc, la ceinture, c'est non, quoi. C'est trop con. Mais de toute façon, c'est pas... C'est un modèle trop classique pour moi. J'aime beaucoup surtout les manches comme ça. Retrousser. Est-ce qu'on peut les retirer ? Oui, c'est un vrai. Donc, on peut même les mettre plus longs comme ça. Ça, ça ne va pas. Ça, c'est moche. On va remettre ça. Hop. Ici, mettre le bouton. Et ça fait remonter les manches. Je trouve que c'est très joli quand c'est remonté avec le bouton. Là, hop. Comme ça, c'est très joli. Voilà. Mais ça, c'est... Ouvrir peut-être, ça irait mieux. Ouais. Trop classique pour moi. Puis, problème de ceinture. Donc, c'est non. Je ne la garderai pas. Mais la ceinture, elle ne tient vraiment pas. Donc, voilà. Mais franchement, faites attention du coup. Si vous achetez cette robe, vous voyez bien que la ceinture ne tient absolument pas. Donc, méfiance. Ça ne vaut pas un coup pour la ceinture. Mais la robe en elle-même est très très bien. Longueur parfaite aussi, regardez. Hop. Juste en dessous du genou. Non. Niveau matière et tout, finition et tout. Longueur, coupe. Tout. Cette robe est vraiment bien. Problème, c'est la ceinture. Voilà. Ensuite, je ne sais pas c'est quoi. Mais je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que ça peut être ? Yann ici. 60 euros. On va essayer ça. Qu'est-ce que c'est ? On ouvre. Regardez. Je crois que c'est une robe. C'est une robe. Mais j'ai commandé ça. Ce n'est pas une autre couleur que j'avais pris. Ah putain, elle est belle. Très jolie. Bon, on va essayer ça. C'est une autre robe. Et celle-là, elle est assez fine. Parce que je vois que là, tout le bras est totalement transparent. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Mais très belle. Vraiment très très belle. Alors voici la seconde robe. Elle est super belle. Elle est vraiment jolie. Mais en l'enfilant, j'ai l'impression qu'elle est un peu grande en fait. Un chouïa large. Je le sens surtout au niveau de là. Déjà, c'est un peu... Le décolleté est un peu profond. Mais ce n'est pas grave. Je préfère qu'il soit profond que cousu. Comme dans mon haut, le bon prix. Où c'était cousu trop haut. Il y avait un point là. Je trouvais ça trop moche. Je préfère quand c'est bien ouvert quand même. Même si on voit un chouïa le soutif. Ça, ça va. Par contre, du coup, la tenue... Regardez, c'est un peu grand en fait là. C'est un chouïa grand. Je l'ai senti en l'enfilant que c'était un chouïa grand. Et du coup, il y a quand même beaucoup de place. Je le sens en fait. Je sens vraiment que c'est grand. Ça taille grand. Mais ça va, je fais un 48. Pour moi, ça va quoi. Mais c'est un peu grand. C'est aussi un peu grand au niveau des bras. Je ne sais pas si ça se verra bien. Là, tu vois. C'est un peu grand là. Et du coup, surtout, c'est... Il y a un élastique là. Ma main, elle passe à travers. Donc, ouais, elle est un chouïa grand. Elle est vraiment un chouïa. Mais sinon, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Là, le volant, ce n'est pas ce qui me va le mieux. Enfin, le volant, les volants. Donc là, il y a des volants. Et puis, en dessous, il y a une doublure. Une doublure là. Ce n'est pas ce qui me va le mieux d'habitude. Mais là, je trouve que c'est vraiment joli. Vraiment, vraiment joli. Bon, les manches, voilà. Les manches sont transparentes. Tu vois, c'est transparent. Et alors, c'est cousu avec du fil argenté, je pense. Il y a du fil argenté qui passe. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà. Et l'arrière, l'arrière classique. Avec les volants, comme ça. Non, franchement. Je la trouve vraiment sympa. Dommage qu'elle soit dans les tons foncés. Pas plus de couleurs. Mais je comprends, c'est plutôt un truc peut-être de fête. Ou plutôt de fin d'année, dans tous les cas. Mais elle est vraiment sympa. Mais elle est un peu grande. Après, ce n'est pas grave. Il suffirait... Quelqu'un de ces grands ? C'est grand. C'est grand à mort. Il suffirait peut-être de faire un petit point là. Pour que ça soit moins grand, en fait. Sinon, elle est vraiment jolie. C'est vraiment une bonne, bonne, bonne surprise. Elle est vraiment très belle. Franchement. Puis de nouveau, il n'y a aucun souci. Niveau finition et tout, matière. C'est vraiment... Ça coûte cher. Donc, elle coûte 60 boules, je crois, quand même. Donc, ce n'est pas rien. Mais il n'y a pas de souci de qualité chez Lola Lisa. Franchement. Non, elle est vraiment, vraiment bien. Celle-ci, elle arrive au-dessus du genou. Bonne longueur. Elle est vraiment... Elle est vraiment jolie. Plus je me vois, plus je la trouve belle. Mais par contre, ça, c'est chiant. Voilà, c'est tout. Elle est vraiment bien. Ensuite, ça, de nouveau, je ne sais pas c'est quoi. C'est des... Mais ça, elle a l'air lourd. Ozzy. Ah, c'est un pantalon. Pantalon de Nîmes. On va tester ça. Ça, c'est un 48. Est-ce que ça ne serait pas une combi ? C'est peut-être... C'est une combi en jeans. C'est une combi en jeans. Voilà. Bon, la dernière fois que j'ai acheté une combi en jeans, ça n'a pas été... Je ne sais plus si je l'ai montré. C'était dans mes achats vintage. Oui, du mois passé. Je ne les poste pas sur YouTube, mais je les poste sur TikTok en haul. Et... Franchement, la combi, c'était une combi Kiabi en taille 48. Mais chez Kiabi, ça taille bizarre toujours. Quand je prends du 50-52, c'est trop grand. Quand je prends du 46-48, c'est trop petit. L'idéal pour moi, ça aurait été du 48-50 qui est ma taille. Vu que je fais du 48-EU, 50-FR, c'est ma taille, quoi. Mais du coup, non, cette combi, elle n'en a pas. Elle était trop petite. Mais vraiment, elle est super épaisse. Mais genre, qui porte ça ? C'est vraiment épais, épais de chez épais. Du coup, j'en cherchais une autre. Malgré tout, je trouvais ça très jolie. Il y a celle-ci sur la Lisa. On va l'essayer. Donc, voilà ce que ça donne, ma lettre au petit. Alors, c'est un 48-EU. D'après l'étiquette, après, je ne sais pas. Je n'ai pas été voir sur le site, mais elle existerait en 50. Et clairement, ici, il y a un souci. Elle est trop petite pour moi. Donc, peut-être que la 50, si elle existe, irait mieux. Je te montre, mais ça se voit à l'œil nu. Ben, voilà, là, ça se voit. C'est vraiment... Après, je viens de manger un dorum frit. Donc, je ne suis pas... Ce n'est pas le matin à 6 heures du mat. Non, je viens de manger un dorum frit. Donc, clairement, mon ventre... Non, il y a des écarts partout avec les boutons. Son dépression. Et là, c'est une tirette qui va de là jusqu'à là. Donc, jusqu'à la taille. Et puis, c'est des pressions. Voilà, dépression. Mais je sens direct aux jambes, ça peut aller. À ce niveau aussi, ça peut aller, même si ce n'est pas hyper large. Mais direct, quand on arrive vraiment au niveau de l'estomac, donc au-dessus du nombril, ça sent que ça coince. Donc, je suis vraiment serrée. Je ne suis pas hyper serrée. Je sais respirer. Je vois une araignée, là. C'est horrible. Je vois une énorme araignée, là. Je ne veux pas bouger. Je ne sais pas. Je sais respirer, mais je suis complètement à l'étroit dedans. Ça se voit. Donc, voilà. Je n'essaie de ne pas penser à cette araignée que je vois, là. Qui est énorme. Voilà. Mais clairement, ça se voit. J'ai eu du mal à fermer la première pression qui est à ce niveau-ci. Elle est là. Et les autres, elles sont tirées. De nouveau, tu as l'écart, là. Et là, clairement, ça se voit bien. Par contre, il y a un truc que je ne me rappelle pas que j'avais. C'était comme ça. Je déteste les cols comme ça. Tu vois. Pas les cols comme les chemises qui sont pliées. C'est vraiment les cols comme ça. Je n'aime pas du tout. Et en plus, celui-ci, il touche vraiment fort ma gorge. Et moi, je ne supporte pas ce genre de choses, en fait. Je ne supporte vraiment pas ça. Parce que, enfin, je me sens oppressée, étouffée quand ça touche trop ma gorge. C'est pareil pour les t-shirts qui montent trop. J'ai pareil. Du coup, là, ça ne va pas du tout. Ça serait un nom définitif. Là, je me sens oppressée. Franchement, je me sens oppressée. Du coup, à cause du col. Niveau des bras, ça va. Ils sont un peu longs. Il y a cette araignée. Ils sont un peu longs. Donc, voilà ce que ça donne. Mais ça va. Et puis, cette fois, ça tient. Voilà. Mais c'est vraiment au niveau du ventre, du corps, que ça ne va pas du tout. C'est vraiment trop serrant. Je m'assieds. Tout éclate. Tout éclate. Mais vraiment, tout éclate. Voilà. Et donc, avec la ceinture qui est fort petite, en fait. Elle n'est pas très longue, cette ceinture. Voilà. Peut-être qu'un cinquante, ça irait mieux. Je pense que oui. Mais voilà ce que ça donne. Donc, évidemment, trop long. Il y a 20 centimètres en trop. Mais ça, c'est normal. Parce que je fais un mètre cinquante. Les jambes, ça va. Mais ce n'est pas idéal non plus. Clairement, elle a une taille trop petite. Ça, c'est sûr. Donc, évidemment, je la renvoie. Elle est pas mal. Elle est beaucoup moins épaisse que celle de Kiabi. Du coup, elle me conviendrait mieux. Parce que celle de Kiabi, mais elle est épaisse. Mais genre, tu portes ça quand il fait moins 20. Du coup, tellement que c'est épais. Donc, elle est pas mal. Un peu longue des bras quand même. Je regarde. Mais un peu longue des bras. Est-ce que je peux retrousser ça ? Ouais. Comme ça. Comme ça, c'est mieux. Peut-être que je vais la recommander une taille au-dessus. On va voir. Mais en tout cas, celle-ci, elle est clairement une taille en dessous. Et ça ne va pas du coup. Bon, je vous montre. Je referme ça. Je vous montre. Deux profils. Et de dos. De dos, c'est pas mal. Voilà. Mais non, trop petite. Dommage. Mettre de nouveau de bonne qualité et tout. Donc, elle est vraiment bien. Mais il faut la surtailler du coup, si tu la prends. Voilà. L'araignée a été délogée et mise dehors par l'homme. Tout va bien. Pour finir, on a les trois robes pull qui sont ici. Trois robes pull de différentes textures, je trouve. Peut-être que ces deux-là sont proches. Mais celle-là, elle a des paillettes dedans. Celle-là, c'est de la grosse maille. On va d'abord tester la grosse maille. La robe. Je suis sûre que ça n'ira pas. Pourquoi ? Mais pourquoi j'ai pris cette robe ? Pour tester, à mon avis, juste. Parce qu'il y a le col qui monte jusque-là. C'est impossible pour moi de porter ça. En plus, elle est droite. Mais genre, elle n'avait pas l'air droite en photo. Regarde, elle est complètement droite. Ça ne m'ira pas. Je le sais d'avance. Avant de la mettre, je sais que ça ne m'ira pas. Non. Bon, je l'essaye quand même. On va voir. Mais... C'est horrible. C'est vraiment horrible. Ça n'a aucune forme sur moi. Tu n'as rien à le sentir là. Ça me néant. Mais je ne ressemble. à rien. Mais je ressemble vraiment... à rien. Genre, mais vraiment à rien. The fuck. C'est quoi cette robe ? Ceinturée peut-être. Je vais mettre la ceinture du coup. En plus, elle gratte. Elle gratte là. Elle gratte partout. Ah, c'est horrible. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Donc là, clairement, le col, il remonte beaucoup trop. Ça gratte partout là. Ah, ça gratte. Je suis sûre qu'il faut mettre une sous-robe là-dedans. Là, en dessous. Il faut mettre une sous-robe. Ça n'a aucune forme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette robe. Et là, en plus, il y a une couture bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est horrible. Les bras. Bon, c'est un peu long, mais ça va. Mais les bras. Cette robe ne ressemble à rien. Bon, je vais mettre la ceinture. On va voir si ça va mieux avec la ceinture. Donc, j'avais acheté aussi cette ceinture. Il y a une ceinture avec un élastique. Taille unique. Est-ce que ça va arriver ? On va voir. Elle est jolie. En tout cas, l'anneau est très beau. Du coup. Bon, taille unique, ça va. Mais sans plus. Deuxième bouton. Là, ça va mieux un peu pour la robe. Quelle horreur. C'est horrible. C'est horrible. Mais à qui ça va, ça ? À une grande... Je suis sûre que ça va à une grande femme. Ça doit aller à certaines personnes, mais ça ne me va pas à moi. Mais genre, pas du tout. Ça me gratte. Je me regarde et je me vois. Rien. Rien ne va. Rien ne va. C'est vraiment la coupe qui ne va pas. Après, avec la ceinture, ça va nettement mieux. Franchement, ça va. Je ne suis pas déçue de la ceinture. En plus, elle est bien élastique. Alors, c'est du taille. Clairement, quelqu'un qui fait du 54 peut ne pas rentrer dans cette ceinture. Regarde. Là, je fais déjà du 48 de l'U. Et j'ai mangé un de rume frites. Mais... C'est quoi cette robe ? C'est quoi cette robe ? Bon, hormis ça, elle a de super bonne qualité. Elle est méga chaude. J'ai juste la rain light, là. J'ai hyper chaud. C'est de la maille, vraiment... Je crois que ça doit être de la laine. La vraie ? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment hyper épais. C'est de la grosse maille. Donc, c'est chaud. C'est très chaud. En fait, peut-être que s'il y avait un col comme ça... Ou... Ouais, non. Peut-être que s'il y avait un col, ça irait mieux, en fait. Mais là, clairement, là, non. Déjà, je me sens oppressée. Mais en plus, ça me fait une moche carrure, je trouve. Puis les bras, enfin, la couture-là, elle tombe super bas. Tu vois, du coup, ça fait sain. Ça ne me va, personnellement, pas du tout. Je suis sûre que ça peut aller à certaines personnes. Je suis sûre que ça pourrait aller à une grande fille. Clairement, je pense que c'est ça, en fait. Mais à moi, c'est non. Ah, mais tu as l'air sacré, en plus, aux bras et tout. Donc, non. C'est de super bonne qualité, comme tout. Chez l'alysage, je le redis. Mais là, sur moi, c'est... Je suis un sac à patate avec cette robe. Ça ne ressemble rien. Et pour accentuer la chose, je vais te remontrer sans ceinture. What the fuck ? Non. Franchement, moi, ça ne me va pas. Essaye, si tu veux, mais moi, c'est non. Ensuite, on va essayer, du coup, cette robe-ci, en espérant... Ah, ça me gratte ! En espérant que ça aille mieux. La verte, elle coûte 40 euros. Et le modèle, c'est Eloi. On va voir si ça gratte moins et tout. Où est l'enquête, l'ouverture du colis. Là. Voilà. Donc... Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, déjà, c'est un plus joli col. C'est chaud, mais ça va. Une robe pull sympathique. 40 euros. Taille XXXL. Qui existe à partir du XS, qui va jusqu'au 3XL. Voilà. On va voir si c'est la bonne taille ou pas. La couleur est en tout cas très belle. J'aime beaucoup le petit détail. C'est juste un petit bouton, là. À l'arrière, du coup. Donc... Voilà l'avant. Classique. Est-ce que ça va faire sa capatate ? On va voir. Je pense que ça sera quand même moins pire que la grosse maille. Ah, c'est mieux. Alors, c'est nettement mieux que l'autre. Bon. Ah, c'est mieux quand même. Voilà ce que ça donne. Alors. Col bateau comme ça, c'est mieux. Après, il remonte quand même assez haut ici. Pas fan, mais mieux que l'autre. Je peux un peu la descendre, en fait. Je sens que j'ai de la marge pour la descendre. Mais bon, ça ne tiendra jamais comme ça. Bon, on va essayer. Détail sur les bras. Des petites fronces. Ici, c'est sympa. C'est joli. Voilà. Niveau longueur des bras, on est bien. On est bien. Ici, c'est un peu long, évidemment. Mais ça sort de l'autre. Ce que j'aime bien, c'est que... La zone ici, voilà, c'est très très long quand même. Du coup, on peut bien le remonter, je trouve. Ça tient bien. C'est bien élastique, mais ça tient en place. Tu vois, je peux le mettre comme ça, genre. Comme ça, c'est joli. Je trouve que ça le fait. Le col comme ça, comme ça, c'est très beau. Alors, la matière est clairement plus fine que l'autre. Mais mille fois plus fine que l'autre. C'est chaud. C'est de... Je ne sais pas quelle matière, mais c'est très doux. Je ne sais pas si ça se voit, la douceur à l'image. Mais c'est très doux. C'est très agréable à porter. Mais vraiment très agréable à porter. Longueur, très bien. On voit les formes. C'est très bien. C'est plus moulant. C'est mieux. C'est mieux quand même. Voilà. Je vais essayer avec la ceinture parce que, ouais. Mais elle est mignon. Je la trouve sympathique. J'essaye avec la ceinture. Bon, avec la ceinture, c'est encore mieux, je trouve. C'est vraiment... Non, ça donne vraiment, vraiment bien. Ouais. Franchement, cintrer avec la ceinture, c'est encore mieux. La ceinture est sympa, en plus. La ceinture, je suis sûre de la garder. Combien? 16 euros. De toute façon, je ne pourrais pas aussi joli moins cher, je pense. Même les qui-habillés, elles sont pas top. Non, là, c'est de la bonne ceinture. Derrière. Bon, il faut ajuster ça. Mais non. Même ceinturé comme ça, c'est sympa. Donnez-moi votre avis en commentaire. Mais avec ou sans ceinture, elle est vraiment sympa, cette robe. Donc, je vais probablement la garder. Mais très bien. Et très douce. Elle ne gratte pas, celle-ci. Mais on sent la douceur à l'intérieur et à l'extérieur. Non, franchement, elle est très chaude, par contre. Non. Et bonne longueur. Non, franchement, elle est vraiment très bien. Celle-ci, je la recommande. Elle est vraiment sympa. Vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, pour finir, il y a la dernière robe. Est-ce que c'est le même modèle? On va regarder. Ah non. C'est le modèle... Hey, la chelou. Camel cinnamon. C'est un autre modèle. On va voir ce que ça donne aussi. En tout cas, la verte, elle est vraiment bien. Voilà. Bon, c'est de nouveau une colle... Qu'est-ce qu'elle est douce. C'est de nouveau une colle haut. Un colle haut. Oh, dommage. Ah non, je suis sûre que ça n'y a pas. De nouveau, c'est un truc sans forme. Ça a l'air énorme. Mais j'ai pris deux XL, celle-là. Je pense que je l'ai prise trop grand. Quelle taille? Mais non, j'ai pris deux XL. C'est la même taille que l'autre. J'ai marqué deux XL sur celle-ci. Je ne sais pas. Mais non, je suis sûre que ça ne va pas aller non plus. Par contre, elle est douce. Regardez comme c'est doux. C'est doux. Qu'est-ce que c'est comme matière? C'est encore plus doux que celle-ci. Qu'est-ce que c'est doux? Bon, on va l'essayer. Alors, essayons celle-ci. Bon, ça n'ira pas à cause du colle. Non, ça ne va pas. Il ne faut pas dire. Oh, quelle erreur. Bon, ce n'est pas pire que la robe en maille. Oh putain, je me sens mal à l'aise dedans. Que dire? Ça, c'est le genre de matière qui va faire des bouloches. Tu vois, des bouloches, quand tu fais ça, ça fait des bouloches. Je suis sûre. Bon, la couleur, clairement, ne me va absolument pas. Le col me dérange. Me dérange tellement. Que je préfère le mettre comme ça. Voilà. Les bras sont beaucoup trop longs sur celle-ci. Les bras sont vraiment longs. Je peux les retrousser. Mais ils me sentent plus grands que l'autre. J'ai l'impression qu'ils vont tomber. Puis c'est tellement long que ça retombe par au-dessus, tu vois. La couleur est horrible sur moi. Mais vraiment horrible sur moi. Il y a des paillettes dorées, si je vois bien, qui sont pas mal. Mais c'est tellement doux. C'est vraiment agréable à porter, par contre. C'est la plus agréable à porter de tout ce que j'ai essayé là. Mais elle est trop longue. Je vais mettre la ceinture aussi pour voir. Elle tombe lourd, tu vois. Non. Cofile. Quelle horrible couleur sur moi. Après, elle est méga, méga élastique. Vraiment hyper élastique. Mais elle est vraiment trop longue pour moi. Il faudrait qu'elle soit comme ça, peut-être. Encore. Non, de toute façon, le col, ça me dérange. Je vais mettre la ceinture. Alors, avec la ceinture, qu'est-ce que ça donne ? Ici. Oh, la ceinture, elle a un petit défaut. Voilà. Par contre, la ceinture, elle match beaucoup mieux avec celle-ci. J'ai l'impression que c'est... C'est horrible. C'est vraiment la couleur qui me va pas. C'est vraiment... Je me sens horrible avec cette robe. Pas pire que la maille, mais quasi, quoi. Donc, franchement, je suis unicouleur, tu vois. Enfin, pas du tout. Cette robe, elle n'est vraiment pas faite pour moi. Elle est horrible. Oh, je vois tous mes défauts qui ressortent, du coup. Puis, ça me dérange. Non, voilà. Franchement, elle n'est vraiment pas bien. De nouveau, ça doit aller à certaines personnes. Mais c'est clairement pas pour moi. Et surtout pas, cette couleur. Je me demande de nouveau si une autre couleur serait pas plus adaptée pour moi. Et évidemment, un autre col. Pas beaucoup plus grand, tu vois, comme l'autre juste avant, où c'était un petit col bateau. Petit col bateau. Mais là... Oh, quelle horreur. Franchement, elle est de nouveau de très, très bonne qualité. La coupe, elle est très agréable à porter. C'est la plus agréable à porter que j'ai testé de toute cette commande. Franchement. Mais c'est clairement pas pour moi. Donc, non. Mais très bonne qualité. Voilà, t'as pu voir toute ma commande de la Lisa. La déception, c'est les deux robes. Donc, celle que je porte ici. Et la robe en maille un peu jaune. La verte est vraiment très bien. Je pense que je vais la garder. La ceinture est très bien. Je pense que je vais la garder. La combi en jean, c'est trop petite. Je vais peut-être recommander la 50 pour voir. Et les deux robes. Mais la robe à volant, c'est une bonne surprise. Mais je ne pense pas la garder parce que je la trouvais un peu grande. Et l'autre robe, non. Non, tout simplement parce que... Pas fan du rendu. Et puis la ceinture, elle est importable en fait. Donc, c'est con. T'as une robe et une ceinture incluses dedans. Même couleur et tout. Mais la ceinture, pas du tout. Elle se desserre complètement. Je trouve ça fou dans la conception. Mais bon, non. De toute façon, ça ne me va pas. Mais elle a été bien faite. Mais franchement, la grosse déception, c'est... J'étouffe. Alors cette robe. Les deux robes pull. Ça doit, je vous le dis, ça doit aller à certaines personnes. Mais clairement pas moi. Et surtout pas cette couleur-ci. Donc voilà, t'as vu toute ma commande. N'hésite pas à laisser tes commentaires si tu en as. Des questions sur les vêtements si t'en as. En tout cas, de manière générale, l'alisa, il n'y a pas de soucis. Là de nouveau encore, il y avait quelques fils sur la combi en jeans. Mais c'est tout. Des fils qui se retirent. En plus, pas des trucs qui dépassent et tout. Bonne qualité. Assez cher du coup. Dommage. Mais franchement, ça le fait. Tout ne va pas à tout le monde. La preuve sur moi. Donc choisis bien ce que tu veux commander là-bas. Mais franchement, si tu vas jusqu'au 50 du coup. Parce qu'ils vont jusqu'au 50. N'hésite pas quand même à aller regarder de temps en temps là-bas. Parce qu'ils ont des trucs qui sont plutôt sympas. Et puis c'est une marque belge. Donc voilà, on se retrouve donc pour un prochain haul. Probablement la semaine prochaine.